bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour un cours d'histoire littéraire qui va être une vue d'ensemble période après période de ce qu'a été l'histoire littéraire du moyen âge au 20e siècle ce sera donc une vidéo dans laquelle je ferai référence à de nombreux mouvements littéraires et culturels mouvements littéraires et culturels que vous pourrez ensuite aller explorer un peu plus en détail en vous renseignant de votre côté ou en consultant les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo je commence tout de suite par le moyen âge la première chose que l'on peut dire concernant le moyen âge c'est que c'est un âge moyen c'est à dire un temps entre deux époques majeures la première époque majeure c'est évidemment l'empire romain qui s'achève en 476 et la seconde époque majeure c'est la renaissance que l'on fait naître en général en 1492 c'est à dire au moment de la découverte du nouveau monde par christophe colomb le moyen âge donc c'est une période extrêmement longue et puisque cette période est très longue il est bien évident qu'à l'intérieur il s'y passe de nombreuses choses et que la question de l'unité de cette période se pose il n'y a pas un moyen âge en réalité il y en a plusieurs le fait marquant que l'on peut retenir c'est l'apparition de la langue romane écrite au 9e siècle cette langue romane écrite qui va devenir ce que l'on appelle aujourd'hui le français lorsque l'on s'intéresse au moyen âge en littérature on retient qu'il y a quelques genres principaux il y a tout d'abord la poésie courtoise et le roman courtois qui tous deux relève de la courtoisie ce mouvement littéraire et culturel que je vous invite à retrouver dans une autre vidéo il y a ensuite la littérature agiographique c'est à dire les récits de vie de saint puisque le moyen âge est un monde dominé par la question religieuse il y a évidemment la chanson de gestes qui est une épopée c'est à dire un long poème qui va raconter les exploits de personnages plus ou moins mythiques et enfin dernier genre important du moyen âge c'est le fablio un fablio c'est un petit récit burlesque amusant un peu invraisemblable en octosyllabes et qui va faire référence à la vie quotidienne du temps et mettre en scène des personnages tout à fait typiques voilà pour le moyen âge je passe maintenant à la renaissance ce que l'on appelle la renaissance c'est une période qui va du 15e au 16e siècle la renaissance vous remarquez le préfixe re c'est un retour aux sources de la connaissance à ce moment là de l'histoire on va redécouvrir les auteurs antiques on va se livrer à de nouvelles lectures de ces auteurs antiques et en particulier à de nouvelles lectures de la bible pour vérifier si elle correspond vraiment à la vulgate c'est à dire à cette traduction qui est généralement prêché et enseigné par les églises la renaissance c'est une période de découvertes nombreuses qui va être marquée en particulier par un appétit de savoir et de connaissances sans borne et enfin la renaissance est un moment crucial parce que elle va marquer un changement dans la vision que l'homme a de lui même l'homme devient intéressant en lui même jusque là il est uniquement étudié envisagé dans son rapport au divin et tout à coup on se met à s'intéresser à l'homme à son corps à son esprit on peut retenir trois mouvements majeurs durant la renaissance tout d'abord l'humanisme qui est ce mouvement littéraire et culturel qui va être marqué par le retour aux textes antiques qui vont être considérés comme des modèles de pensée et d'écriture et ce mouvement également qui va mettre l'homme au centre de toute réflexion deuxième mouvement littéraire et culturel de la renaissance c'est le maniérisme qui va être un mouvement qui va délaisser l'imitation de la nature dans l'idée d'être le plus fidèle possible au profit d'une artificialité dans laquelle on va reconnaître lire la touche de l'artiste en d'autres termes certains artistes que l'on va appeler les maniéristes vont faire délibérément le choix de ne plus copier la nature en essayant de la représenter telle qu'elle est mais au contraire de développer un art une esthétique qui leur est propre et enfin dernier mouvement majeur de cette époque c'est évidemment la pléiade qui est un groupe de huit poètes français et ces huit poètes ont pour ambition de renouveler et de perfectionner à la fois la langue et la littérature française j'en ai fini avec la renaissance nous nous intéressons maintenant au 17e siècle le 17e siècle que l'on appelle aussi le grand siècle est marqué par le règne de louis 14 le plus long règne de l'histoire de france c'est le moment où la france va devenir un modèle européen au niveau littéraire c'est une période extrêmement riche on va voir apparaître le baroque le baroque dont le nom est hérité du latin baroco qui désigne une perle irrégulière en joaillerie et le baroque c'est un mouvement qui va être caractérisé par l'instabilité le mouvement le rêve la fascination pour la mort pour la solitude à l'opposé du baroque et en réaction évidemment à ce baroque va naître le classicisme qui va être au contraire marqué par la rigueur par l'ordre par la recherche d'harmonie et en parallèle de ces deux mouvements se trouve un troisième mouvement la préciosité qui va se développer en grande partie dans les salons mondains tenus par des dames et qui va se caractériser principalement par la volonté d'amener les êtres à plus de raffinement raffinement dans leurs actes dans leur mode de vie et dans leur langage voilà pour le 17e siècle je passe maintenant au 18e siècle le 18e siècle s'ouvre sur la mort de louis 14 et à la mort de louis 14 c'est la fin de l'austérité et de la rigueur morale que ce roi avait imposé à la cour et par ricochet à la france de nouveau les aristocrates vont se tourner vers une vie de plaisir et de luxe ce sera un moment de grande prospérité économique qui va favoriser cette vie tournée vers le plaisir et le luxe alors on n'oublie pas que cette prospérité elle est permise en particulier par l'esclavage par le développement de l'esclavage et ce 18e siècle s'achève par la révolution une révolution qui débute dans un enthousiasme débordant et qui s'achève dans le sang avec le régime de la terreur en matière de littérature le 18e siècle va être caractérisé principalement par deux mouvements le premier c'est le mouvement des lumières qui est un mouvement littéraire philosophique et culturel qui va placer la raison et la tolérance au centre de tout le grand combat des philosophes des écrivains des artistes des lumières c'est la lutte contre eux l'obscurantisme les superstitions l'ignorance en face des lumières se trouve le libertinage les libertins le terme vient du latin libertus c'est à dire l'esclave affranchi et il va s'agir à la fin du 17e siècle d'un mouvement intellectuel qui va remettre en question les règles morales et la croyance en dieu puis au 18e siècle ce libertinage va dériver en quelque sorte ou se dégrader je ne sais pas vers un libertinage de mœurs et ce libertinage de mœurs va désigner ce qui s'adonne à la recherche exclusive du plaisir dans tous les domaines après le 18e siècle vient le 19e siècle le 19e siècle c'est un siècle que l'on va retenir surtout pour la grande instabilité politique qui est la sienne après la révolution six régimes politiques se succèdent en moins de 100 ans le premier empire de napoléon la restauration de révolution en 1830 1848 la deuxième république de louis napoléon bonaparte le second empire en 1851 et enfin la troisième république en 1871 c'est également le moment où naît notre société une société de consommation et c'est un moment où va s'accroître l'empire colonial les deux événements étant évidemment liés c'est aussi le 19e siècle un siècle positif dans la mesure où il va apporter de grands progrès sociaux c'est le moment où naît l'éducation laïque et obligatoire c'est le moment où les conditions de vie des salariés connaissent quelques améliorations c'est le moment aussi où certaines libertés publiques sont consolidées en matière de littérature le siècle va connaître une grande effervescence et l'on va retenir principalement trois mouvements le premier c'est le romantisme qui naît de la volonté de révolutionner la littérature après la révolution française c'est à dire d'appliquer finalement en littérature ce qui a été accompli au niveau sociétal et politique il s'agit de s'opposer à l'ordre établi il s'agit de redonner de la place aux petits et de redonner de la place au moins à l'individu dans ce qu'il est intérieurement deuxième mouvement qui naît en réaction au romantisme comme toujours c'est le réalisme les réalistes vont reprocher au romantisme son idéalisme idéalisme qui est fort positif mais idéalisme qui peut conduire à l'inactivité voire à l'acceptation le réaliste au contraire va vouloir représenter le plus fidèlement possible le réel sous tous ses aspects donc en prenant en compte aussi les classes moyennes et populaires ce que fait déjà le romantisme mais en les prenant en compte dans leur réalité chez le romantique le pauvre est mis en scène on lui accorde de l'importance mais on l'idéalise et je vous renvoie ne serait-ce qu'à la figure de jean valjean dans les misérables de victor hugo dans le réalisme au contraire le pauvre va être pris en compte tel qu'il est avec des gentils mais aussi des méchants avec des hommes vertueux et des hommes qui manquent aussi de vertu le naturalisme est une forme un peu particulière de réalisme c'est une espèce de prolongement en quelque sorte du réalisme qui va poursuivre cette idée de représentation la plus fidèle possible du réel mais en s'appuyant sur des travaux scientifiques pour essayer de comprendre comment l'individu devient ce qu'il est comment pour paraphraser zola un milieu un endroit une société va forger l'individu comment les gènes puisque l'on considère à l'époque qu'il s'agit de gènes vont forger un individu enfin dernier mouvement caractéristique du 19e siècle c'est le symbolisme le symbolisme c'est la volonté de donner à voir derrière les apparences de percer les mystères du monde le symbolisme concerne avant tout des oeuvres poétiques et le poète va se présenter comme un voyant celui qui voit au delà des apparences et qui va donner accès à son lecteur à ce à quoi lui même a accès voilà pour le 19e siècle j'en viens maintenant au 20e siècle le siècle s'ouvre sur l'optimisme et la joie de vivre jusqu'en 1914 le sentiment qui domine c'est celui de vivre une belle époque et c'est d'ailleurs sous ce terme que l'on retient ces premières années du 20e siècle mais très vite les traumatismes vont s'enchaîner la première guerre mondiale tout d'abord l'effondrement de la monarchie russe l'affrontement des deux grandes idéologies majeures et puis finalement la seconde guerre mondiale tous ces événements vont évidemment jouer sur la littérature et quand on s'intéresse au 20e siècle on retient quatre mouvements majeurs le premier mouvement c'est le surréalisme surréalisme qui naît de la volonté de quelques artistes de donner à voir le fonctionnement réel de la pensée l'écrivain l'artiste va donner libre cours à ses pulsions à ses pensées à ses rêves avec l'idée d'explorer ce qu'est l'intériorité d'un être deuxième mouvement important le nouveau roman qui naît à la suite de la seconde guerre mondiale et qui naît du sentiment d'absurdité face à un monde que l'on ne comprend plus les horreurs de la seconde guerre mondiale ont bouleversé les consciences et tout à coup un certain nombre d'auteurs vont désirer détruire les conventions romanesques ils vont refuser ce qui a existé jusque là en littérature en matière de roman et vouloir rendre compte finalement de l'absurdité qu'ils viennent de découvrir ils vont en particulier s'en prendre aux personnages aux intrigues à la vraisemblance au conformisme et faire voler en éclats toutes les règles littéraires qui existaient troisième mouvement c'est l'absurde l'absurde naît du même sentiment d'absurdité qui fait suite à la seconde guerre mondiale on est dans une situation où l'on ne comprend plus le monde on ne comprend pas comment le monde a pu être ce qu'il a été durant la seconde guerre mondiale et l'absurde va vouloir mettre en valeur ce non sens mettre en valeur la difficulté qu'ont les êtres à communiquer et à se comprendre enfin dernier mouvement la négritude qui est un mouvement né durant l'entre-deux-guerres mouvement qui va rassembler des auteurs francophones descendants d'afrique et qui va être en lien avec l'anticolonialisme nous en avons terminé avec ce rapide balayage de l'histoire littéraire du moyen-âge à aujourd'hui et je vous propose ici une fresque rapide pour vous permettre d'y voir plus clair fresque que vous pouvez bien évidemment imprimer et garder au dessus de votre bureau pour avoir en tête et mémoriser sans effort les différentes étapes de l'histoire littéraire j'en ai terminé pour aujourd'hui je vous souhaite donc une excellente journée